Alors pourquoi parler de violences sexuelles dans une entreprise ? Eh bien, en fait, il y a plein de raisons à ça. La première, c'est qu'en fait, quand vous parlez de violences sexuelles, vous parlez de beaucoup, beaucoup d'autres choses que des violences. Vous parlez finalement du respect de l'autre, de la politesse, de la bienveillance, de la place de chacun, de la distance aussi qu'il y a à mettre entre chacun, du fonctionnement du travail, de la hiérarchie, du management. L'organisation où il fait mieux vivre, mieux travailler et finalement où tout le monde est beaucoup plus efficace parce qu'on recrée des ambiances de travail qui sont beaucoup plus respectueuses et différentes. Je vous le dis en tant qu'économiste, mais je vous le dis aussi en tant que femme qui a travaillé dans une organisation particulièrement difficile qui s'appelle un parti politique, qui a été elle-même victime de violences sexuelles, la fameuse affaire Beaupin. Et dans l'enquête sur cette affaire Beaupin, les premiers faits qui ont été mis à jour remontent à 1998, c'est-à-dire près de 20 ans avant que nous nous parlions. Et ça m'a beaucoup questionné sur comment une organisation a pu à ce point-là tolérer en son sein des agissements tels que cela pendant 20 ans. Et de cette réflexion-là, je vous propose qu'on la transpose et qu'on s'interroge sur toutes les organisations, sur votre entreprise, sur votre collectivité et qu'on regarde ensemble comment développer de la politesse, de la bienveillance et du coup, un environnement sûr et safe pour l'ensemble de vos salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada